Musique Le chef pâtissier Badji du Thé Roubi et Yousouf Salomon de la Gourmandine ont gagné la première édition du concours national du Sénégal consacré à la pâtisserie. Le chef pâtissier Badji dans la spécialité chocolat et Salomon dans la spécialité sucre qui a eu lieu au King Fad et organisé par l'académie Bocuse d'or Sénégal et son président à côté de moi, M. Diemé. Grâce à ça, et ça va être un honneur pour eux, ils vont participer à la prochaine Coupe du Monde de la pâtisserie Bocuse d'or Africa à Darla au Maroc le 9 et 10 septembre prochain. Et nous espérons tous qu'ils pourront ensuite, s'ils gagnent, représenter le Sénégal et participer à la Coupe du Monde de la pâtisserie des Bocuse d'or qui se tiendra à Lyon, vous savez tous, la capitale de la gastronomie mondiale, au Salon Syrah qui a lieu tous les deux ans et qui aura lieu à Eurexpo dans la banlieue lyonnaise en janvier 2023. C'est sans vous dire que ça représenterait déjà de participer, de gagner au niveau continental. Ça aurait déjà un retentissement sur le Sénégal et sa gastronomie. Et participer ainsi au niveau mondial et se confronter au plus grand chef pâtissier serait un honneur pour le Sénégal. J'en parlais récemment avec le chef Miro, il y a trois phases. Il y a la base, il y a la phase intermédiaire. Amadou et Salomon sont à la phase intermédiaire. Quand ils vont gagner le Bocuse là-bas, ils seront à la phase supérieure. Ils seront intouchables. Ce sera des innovateurs, ce sera des créateurs. Ils ne vont rien rater. Là, on peut leur permettre de rater quelque chose. Ils sont dans une phase intermédiaire. Lui c'est le sucre, l'autre c'est le chocolat. Quand ils seront au niveau supérieur, comme Miro, un tonnerable, ce sera un tonnerable. Ce sera des créateurs, ce seront des innovateurs. Ils vont travailler pour l'agroalimentaire, pour le plus qu'ils apporteront à la pâtisserie. C'est ça qui est recherché, la nouveauté, la surprise et la création. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada